Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astrozen pour commencer le tirage. Cette vidéo s'adresse aux Capricornes solaires, aux énergies Capricornes. Si dans votre carte natale vous avez beaucoup d'énergie Capricorne, cette guidance vous parlera davantage à mon avis. Aux ascendants, par exemple Capricorne ou au signe lunaire Capricorne, ça dépend un petit peu de vos énergies. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Voilà. Je rappelle évidemment que si ça ne résonne pas pour vous, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Allez, on va regarder. Quels sont les messages pour vous les Capricornes ? Du 1er au 15 mars. Vous avez l'énergie du chakra sacré. Je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Bon. Voilà. Ça c'est le petit message conseil de ce mois, enfin de cette période, on va dire, de cette quinzaine, pour vous, pour vous laisser guider un petit peu par votre feu intérieur, par ce qui vous amène de la joie, par votre créativité, et surtout de ne pas être trop dans le mental, d'être plus dans le côté spontané, j'ai envie de dire. Voilà. Laissez oser montrer qui vous êtes, oser faire des choses, oser prendre peut-être des initiatives aussi. Voilà. Et ne pas vous laisser déstabiliser ou influencer par quelque chose. Bon. On va regarder ici avec le tarot psychique. Du 1er au 15 mars, pour vous, les Capricornes. Alors, vous avez l'énergie de la carte de bâton, qui vous parle de fondation, de réalisation, qui vous parle aussi de stabilité, de quelque chose que vous pouvez construire, ou que vous avez déjà construit jusqu'à présent. Voilà. Il y a peut-être un projet ou une envie de construire quelque chose, de bâtir quelque chose, ou de retrouver une forme de sécurité ou de stabilité dans une situation. Bon. Cette carte-là peut parler, effectivement, d'engagement. Ça peut être en lien avec un contrat de travail, un CDI, par exemple, qui apporterait plus de solidité ou de stabilité. Ça peut être aussi en lien avec le foyer, trouver un lieu de vie, voilà, construire une maison. Quelque chose qui fait que, voilà, il y a un socle, il y a des fondations, il y a quelque chose qui est prêt à être développé. Ça peut être de nouveaux engagements, aussi, sur le plan familial. Bon. Voyez comment ça résonne pour vous. Oui, vous avez encore le chakra sacré, donc c'est confirmé. Il y a un désir chez vous, peut-être, de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. Voilà. Donc, peu importe le domaine, mais en tout cas, il y a un besoin de... Ouais, d'être vraiment dans cette énergie-là. OK. On va regarder avec l'oracle des sept énergies pour vous, les Capricornes, Ascendant Capricorne, en tout cas, pour les énergies Capricornes du 1er au 15 mars. Vous avez voir au-delà. Bon, très bien. Cette carte-là vous parle de votre énergie, de votre troisième œil, en fait, de votre capacité, effectivement, à vous projeter dans l'avenir, par exemple. À votre capacité à voir aussi les potentiels, voilà, qui peut y avoir, voilà, par rapport à quelque chose que vous souhaitez construire. C'est aussi, peut-être, certaines réponses à des questions, des choses qui s'éclaircissent dans votre mental, dans vos idées, dans votre façon, effectivement, de voir les choses. Bon, il y a quelque chose qui porte ses fruits. Peut-être que vous avez, effectivement, beaucoup réfléchi. Vous avez beaucoup travaillé dans un domaine où vous avez fait des démarches. Il y a des choses, effectivement, qui portent leurs fruits, en tout cas, durant cette période, et qui vous permettent d'y voir plus clair, qui vous permettent, effectivement, de voir où vous en êtes. Et surtout, voilà, ce que vous pouvez construire à partir d'une situation. Donc, pour certains, je parlais tout à l'heure de CDI, par exemple, c'est comme si, là, vous étiez dans le flou, dans le doute, et puis, peut-être que durant cette période, vous allez en savoir plus par rapport à ça, qui vous permet de vous projeter dans l'avenir plus facilement. Vous voyez, pour d'autres, voilà, par rapport à un foyer, une maison en construction, voilà, les démarches portent leurs fruits, vous commencez à y voir un peu plus clair. Les choses avancent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous laisse, on vous invite ici, effectivement, à écouter vos désirs, à ce qui vous parle, ce qui vous donne envie d'avancer, peut-être des engagements que vous avez, effectivement, envie d'avoir pour pouvoir construire quelque chose. On vous invite à vous laisser guider par ça. On va regarder avec l'oracle les portes magiques de l'univers. Donc, pour vous, les Capricornes. Du 1er au 15 mars pour les Capricornes. Un vent de liberté, lâchez les lourdeurs de la vie et vous connecte au réservoir de la pure création. Ben oui, on vous parle. On vous conseille, effectivement, de vous connecter à votre part créative, à votre feu intérieur, à ce qui vous donne envie de concrétiser, de réaliser. Mais avant ça, on vous invite à lâcher un petit peu le mental, à lâcher un petit peu les peurs, certaines peurs que vous pourriez avoir pour certains. La peur de l'engagement, par exemple. La peur de vous retrouver piégé dans une situation. Ou peut-être, tout simplement, une difficulté à vous libérer, effectivement, de quelque chose qui est difficile pour vous actuellement. Voilà. Donc, lâcher les lourdeurs de la vie, c'est aussi, ben voilà, arrêter de se tracasser, arrêter de faire du souci pour rien. Et peut-être, tenter quelque chose ou en tout cas, essayer de voir le point positif, ce sur quoi vous pouvez construire, bâtir, ce pour quoi vous pouvez, ça peut être aussi des relations sur lesquelles vous pouvez compter, par exemple. Voilà. Il y a quelque chose ici qui, vous pouvez vous appuyer dessus. L'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. On vous dit ici qu'à partir du moment où vous vous écoutez, où vous vous respectez, où vous respectez effectivement les autres ou aussi peut-être certaines règles et quelque chose comme ça, vous allez finir par créer quelque chose de solide. Voilà. C'est pas en allant trop vite, c'est pas en faisant un peu tout et n'importe quoi que les choses vont être, justement, que les fondations vont être solides. Il y a un besoin de se montrer honnête, il y a un besoin de se montrer authentique aussi par rapport à ses choix, par rapport à qui on est, ce que l'on veut aussi, parce que visiblement, ici, les questions de vos propres désirs, de vos envies, de ce que vous avez envie de créer, de ce que vous avez envie d'avoir dans la vie, il faut aussi se montrer honnête et pouvoir le montrer ou le dire ou l'exprimer de façon authentique. Voilà. Pour que les choses aillent dans le bon sens. Donc là, il y a quelque chose en lien avec la notion de libération, se libérer d'un poids pour pouvoir vous diriger vers ce qui vous nourrit, vers ce qui vous parle, ce qui vous attire. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité du 1er au 15 mars pour vous les Capricornes, énergie d'action et activité. Autonomie, bah ouais. Nouveau cycle. Vous avez à cœur de faire quelque chose mais pour vous-même. J'ai vraiment ce sentiment avec la carte de l'autonomie. Effectivement, vous voulez vous éloigner, vous séparer de quelque chose ou en tout cas, vous assumez vous. Alors, dans un domaine ou dans un autre, peu importe. Voilà, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, là, vous êtes attiré par un nouveau départ, nouveau cycle. Un besoin d'accomplissement personnel, un besoin de faire quelque chose pour vous-même, de vous engager peut-être envers vous-même aussi pour retrouver cette notion de stabilité, cette notion de sécurité. Il y a quelque chose de, voilà, ces fondations que vous voulez avoir. Là, il y a un engagement qui peut être fait envers vous-même. Ça peut être ça, un nouveau départ, des nouvelles résolutions, des choses comme ça. Voilà, mais pour d'autres, c'est aussi l'envie de créer quelque chose par soi-même pour pouvoir vraiment s'appuyer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Énergie d'action et activité. Capricorne. Le monde. Le monde peut parler de fin de cycle, de réalisation de soi. Oui, il y a un... Alors, ça a un lien avec votre passé. Donc, pour certains, vous souhaitez vous libérer effectivement de conditionnements du passé, des souvenirs du passé, des... peut-être des situations qui ont été un peu difficiles pour vous à vous éloigner. Vous avez besoin de... d'émancipation. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. De vous émanciper de quelque chose. Ça peut être en lien avec la famille, avec votre passé, avec des relations passées où vous avez du mal à couper les liens, vous avez du mal à couper le cordon. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là, on parle d'autonomie, de chercher à vous accomplir parce que la carte du monde, c'est l'accomplissement personnel, c'est la complétude, c'est se sentir bien avec vous-même et d'arrêter de chercher à tout prix à l'extérieur un besoin de combler quelque chose. Donc là, pour moi, je pense que pour certains, vous allez réussir durant cette période à vous sentir bien avec vous-même, à retrouver une notion d'équilibre pour pouvoir repartir sur quelque chose de différent par rapport à votre vécu, par rapport à vos expériences passées. Oui, oui, vous voyez, la 8 d'épée, les conditionnements, enfin, là, on est plutôt sur des croyances limitantes, sur des choses qui... sur des impressions de ne pas être capable. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez capable, je n'y arriverai jamais à m'en sortir tout seul ou toute seule, c'est trop difficile, c'est compliqué. Non, non, en fait, on vous dit ici que vous êtes largement capable et que vous allez réussir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez effectivement, avec Voir au-delà, il y a quelque chose qui porte ses fruits, c'est-à-dire que vous avez travaillé déjà, vous avez fait des efforts, vous avez fait quand même quelque chose pour construire quelque chose et là, vous allez avoir des réponses positives, vous allez avoir des choses qui vont vraiment vous éclaircir les pensées et qui vont vous permettre de sortir de cette énergie de la 8 d'épée qui vous enferme, non, je n'y arriverai jamais. Voilà, c'est un peu ça. Et là, vous allez réussir à vous en libérer et retrouver cette notion de liberté. Ouais, parce que jusqu'à présent, ça ne vous apporte que des prises de tête. 5 d'épée, c'est le conflit, alors le conflit extérieur, parce qu'en général, quand on est en conflit avec soi-même, ça se reflète dans nos relations. Donc, il peut y avoir des difficultés de communication avec certaines personnes autour de vous, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des choses comme ça. Là, vous allez réussir à sortir de ça parce que vous allez comprendre qu'il y a un besoin de vous libérer de situations enfermantes en lien avec votre passé, mais surtout en lien avec votre façon de voir les choses. Voilà, donc là, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Vous allez enfin pouvoir vous libérer de situations trop enfermantes ici pour pouvoir vous sentir à nouveau vous-même. parce que là, c'est comme si, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous n'étiez plus vous-même. Du coup, conflit, difficulté de communication, de compréhension avec les autres, façon générale, vous nourrissez des croyances limitantes, des choses qui vous disent oui, mais de toute façon, c'est la faute des autres, et pourquoi moi, ça ne marche pas, et pourquoi je n'y arrive pas, et nanani, et nanana. Enfin, vous voyez le système mental qui nous enferme dans ces pensées-là. Et on vous dit ici que ça a un lien avec votre passé. Il va falloir vous en libérer. Voilà. Maintenant, libérez-vous du passé qui va vous libérer effectivement de cette façon de voir les choses et qui va vous faire ressentir ce vent de liberté, effectivement, parce que vous allez vous sentir à nouveau connecté à vous-même et à vos besoins. Alors, oui, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. En tout cas, vous y travaillez, ça c'est sûr. La 8 de Pentax, c'est la notion d'effort, la notion de travail, d'investissement pour sortir effectivement d'un état d'esprit d'une prise de tête en fait en gros, d'un état d'esprit compliqué et difficile. Ok. Pour certains, c'était peut-être inconcevable pour vous de faire quelque chose seul. Par exemple, de vous lancer dans un projet indépendant, dans un travail indépendant ou dans un projet de vie seul où vous ne vous voyez pas vivre seul, par exemple, assolite les choses comme ça où vous ne pouvez pas construire quelque chose si vous êtes seul. Ça, c'est des croyances limitantes. On vous dit que si, vous pouvez y arriver. Pourquoi pas vous ? Donc là, il y a quelque chose en lien avec cette façon de voir les choses qui va complètement changer durant cette période. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Capricornes. Le changement. Bah oui, sur le plan relationnel, du coup, ça va bouger. Et là, en plus, il y a des imprévus. Donc les choses peuvent bouger d'un seul coup en fait. L'imprévu, c'est... Voilà. On ne s'y attend pas. Ok. Alors, relationnel sentimental pour les Capricornes du 1er au 15 mars. Alors, l'ouverture, le mouvement, le voyage, la découverte. Voilà. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça. C'est l'envie de découvrir les choses. L'envie aussi peut-être de se lancer vers quelque chose qui est beaucoup plus... qui est nouveau. Voilà. Pour moi, il y a la nouveauté. Et puis, hélas, de couple confiance. C'est nouveau départ sur le plan émotionnel. Là, il y a peut-être quelque chose, une prise de conscience qui fait que vous vous sentez bien avec le chakra du cœur ouvert. Ça peut être une porte ouverte vers un nouvel amour, une nouvelle relation. Ça peut être un coup de cœur pour quelqu'un qui fait que c'est totalement imprévu. Ça va complètement bouleverser votre vision peut-être des choses. Voilà. Donc, il y a quelque chose en lien avec le bonheur aussi. Peut-être aussi comprendre que vouloir construire les choses seules, vouloir avancer d'une manière peut-être dans vos projets va vous permettre de vous reconnecter à vous-même aussi. Il y a quelque chose en lien avec ça. OK. Ouais. Oui, parce que vous arrivez à vous libérer de quelque chose qui est lourd. Il y a une lourdeur. Vous arrivez à vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer dans ce que vous voulez vraiment. et là, on vous dit mais non ! Connectez-vous à votre joie de vivre, à ce qui vous nourrit, à ce qui vous passionne. Ne cherchez pas à faire semblant pour plaire aux autres. Simplement, nourrissez-vous de votre propre énergie et débarrassez-vous d'un système de croyance qui fait que... et puis qui vous montre bien que ça ne marche pas en fait. Voilà. 10 de bâton, c'est quelque chose de lourd que vous posez à côté de vous pour pouvoir vous alléger l'esprit, le cœur, vous libérer d'un poids pour pouvoir avancer concrètement. Donc pour moi, il y a des... Oui, alors avec mort et renaissance, pour moi, il peut y avoir des ruptures avec des personnes autour de vous avec qui c'est compliqué, avec qui... avec qui, voilà, vous ne vous sentez pas vous-même, avec qui c'est le conflit. Ben là, boum, vous n'allez plus avoir peur de mettre un terme à certains schémas, à certaines relations. vous allez vous ouvrir vers autre chose. Voilà, tout simplement. Vous avez envie de changement ? Ben, vous allez vous écouter et vous allez changer ce qui a besoin d'être changé. Donc couper des liens peut-être avec certaines personnes du passé ou tout simplement changer de façon d'être, voilà, dans vos relations. C'est possible aussi. Oula, oui, puis vous allez être motivé, parce que le chevalier de bâton, ici, il a du courage, il a de la volonté et puis surtout, il écoute, il écoute en fait son... son côté un peu impulsif, son côté un petit peu... Genre, voilà, je vais faire ce qu'il faut parce que moi, j'ai besoin de m'épanouir. J'ai besoin d'écouter mon cœur. Donc j'écoute mon cœur, j'y vais et boum, voilà. S'il y a des choses à transformer, s'il y a des choses à couper, eh ben, vous allez le faire. Il est plus question d'hésiter, il est plus question de douter. Là, vous avez vraiment envie de vous libérer de quelque chose et vous allez le faire. Ça va vous permettre, effectivement, d'avancer de manière plus claire avec vous-même et avec ce que vous voulez créer pour l'avenir. Ok. Alors, avec le tarot des anges gardiens pour vous, les Capricornes. Du 1er au 15 mars. Ouh, la scène de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir par peur de fâcher quelqu'un. Vous voyez ? Arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde, ça va vous retomber dessus à un moment donné. Donc là, vous allez avoir suffisamment de courage pour vous couper de cette façon de faire et de prendre vraiment vos responsabilités. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ben voilà, écoutez votre cœur. Là, il y a un vrai potentiel pour vous d'épanouissement, de bonheur. Écoutez votre cœur et débarrassez-vous des relations. Pour moi, je pense que c'est beaucoup relationnel, des relations qui datent, mais qui sont plus bonnes pour vous. Voilà. Donc, redonnez-vous la priorité, profitez de la vie et puis, et puis, c'est tout. Après, oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord, mais ce n'est pas grave. C'est votre vie, ce n'est pas la leur. Voilà ce que j'ai envie de dire. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.